Bienvenue à tous à l'épisode 77 du podcast LFA. Nous sommes vendredi le 9 avril 2021. Autour de la table, on a Camille. Camille, on dirait que c'est toi l'animatrice du podcast, t'es la mieux équipée entre nous trois. Donc oui, Thierry, je vais te laisser dire le thème de l'épisode parce que j'ai bien de la misère à m'en rappeler. Je trouve que c'est un beau thème, un beau type d'épisode, mais il ne me rentre pas dans la tête. Oui, les gens vont comprendre pourquoi c'est compliqué de s'en souvenir. Avant de commencer sur l'épisode en particulier, je voulais juste, parce que c'est quand même un épisode plus positif en général, je voulais parler d'un coup de cœur que j'ai. Je trouve que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de nos coups de cœur. C'est des livestreams de volcans que je regarde vraiment beaucoup ces derniers temps. Il y a un volcan en Islande, j'essaierai pas de le prononcer parce que c'est... Mais voyons, des livestreams! Des livestreams de volcans. Il y a un en Islande qui est vraiment, vraiment beau. J'essaierai pas de prononcer le nom du volcan parce que c'est... Vous savez comment c'est en Islande... Essaye d'autres, Thierry, essaye d'autres. Je sais pas, c'est quelque chose comme... Pour en venir au vif du sujet, là, c'est... Les coups de cœur, c'est fini. On passe au bouillon de poulet pour l'âme, qui est le sujet de l'épisode aujourd'hui. Et puis, on peut pas appeler ça bouillon de poulet pour l'âme parce que c'est une marque déposée. J'aurais dû faire une recherche sur c'était qui qui avait inventé ça. C'est une espèce d'écrivain motivateur, mais j'ai oublié d'aller sur Wikipédia pour regarder. On peut pas se servir de cette marque déposée-là pour faire la promotion de notre épisode. On a déjà joué un peu avec le feu avec l'épisode des deux frères. On va... On pourrait appeler ça bouillon de bœuf pour l'âme? Ben, c'est-à-dire... Bouillon de bœuf pour les vegans de l'âme? Ben, consommer de légumes. Moi, je dirais plus consommer parce que bouillon, ça reste trop dans le même titre, là. Donc, consommer de légumes, c'est végétarien. Puis l'âme, le problème, c'est que l'âme, on sait pas si ça existe ou non. Le problème, c'est que c'est pas prouvé. C'est un concept qui a plusieurs... qui a aucune preuve que ça existe. Moi, je dirais qu'on pourrait dire que c'est plus la pensée, le principe vital de la pensée. La vie est belle. Il y a des... il y a des volcans, puis même s'ils explosent, puis qu'il y a une méga-éruption volcanique, puis qu'il y a plus d'électricité sur la Terre, on va se trouver des amis, puis on va avoir du fun, puis on va... on va se tenir par la main, puis on va dire c'est correct, on va... Vous voyez ce que je veux dire? Une petite phrase toute simple pour introduire tout ça, pour se mettre dans le bain, puis que je trouve que c'est une belle phrase inspirante. C'est pas une histoire, c'est juste une phrase. Fait que j'y vais comme je suis. « Donne un poisson à un homme et tu le nourris pour un jour. Apprends-lui à pêcher et tu le nourris pour toujours. » Je savais qu'un jour, mais toujours! Je trouve ça inspirant quand même comme phrase. À chaque fois que je découvre cette technologie-là, civilisation, c'est une des technologies que j'aime le plus préférées, de découvrir. La pêche? Mais il y a aussi la version « Donne une claque sur la gueule à un homme, tu vas lui apprendre, tu vas lui faire peur. » « Et s'il fait mal pour une couple de secondes, apprends-lui à se battre, tu vas en faire un soldat pour ton armée. » « Yep! » Puis ça, c'est ce que certains dictateurs ont compris, que ça ne servait à rien de toujours rabaisser le monde, qu'il fallait s'en faire des soldats. Mais moi, il y a quand même des fois aussi qu'on se fait remettre à sa place. Je peux vous raconter une histoire qui m'est arrivée pour de vrai. C'est une personne qui n'arrêtait pas de me dire que le respect, ça se mérite. Elle n'arrêtait pas de dire ça. Le respect, ça se mérite. Parce qu'elle ne me respectait pas. Le respect, ça se mérite. Et bien moi, j'ai fini par lui dire « Quelqu'un qui n'arrête pas de dire que le respect, ça se mérite, ne mérite pas mon respect. » Je me trouvais bien smart de penser ça. Bien, cette personne-là est devenue millionnaire. Et puis moi, je suis encore au bas de l'échelle. Puis ça montre que des fois, ce n'est pas toujours la justice qui l'emporte. Puis qu'il faut apprendre à accepter ça avec sagesse. Je ne sais pas si c'est inspirant, ton histoire, mais c'est... C'est qui la personne qui t'a dit que... Bien, c'est quelqu'un qui a su quand même... Qui est devenue millionnaire. Je ne vais pas te dire tous les détails. Cette personne-là regarde peut-être le podcast pour le détester. Puis elle va se reconnaître. Puis je n'ai pas vraiment envie de la mettre sur la sellette. Parce que ce n'est pas tout le monde qui décide de se médiatiser en faisant des podcasts. En tant que millionnaire. Oui, mais c'est surtout que cette personne-là est encore dans vraiment... Je pense que c'est sa devise sur Facebook. Le respect, ça se mérite. Puis elle, elle mérite le respect d'une façon à peu près indéniable. C'est-à-dire en ayant beaucoup d'argent. Encore aujourd'hui, là, si vous avez vu quelqu'un conduire une Mercedes, est-ce que vous l'avez plus respectée que quelqu'un qui conduit une vieille Volkswagen 1999? Là, je ne dis pas que c'est correct. Je ne dis pas que ce n'est pas correct. Je dis juste que c'est la réalité puis qu'on peut... Ah, mais on respecte selon les apparences. C'est ce que tu veux dire un peu... Oui, c'est ça. Puis c'est ça, le respect des apparences. Au niveau de respect... Bien, tu sais, il faut changer notre perception, Thierry. Parce que quelqu'un qui conduit une Mercedes, c'est clairement pas parce qu'il y a de l'argent, là. Parce que... Ah non, c'est peut-être parce qu'il est en été. Oui. Fait que tu sais, c'est... Mais non, parce que... Mais aussi, il faut ouvrir nos raisons, là. Faut savoir que... Souvent, les millionnaires sont ceux qu'on ne voit pas, là. OK. Bien, l'illusion de l'argent, c'est mieux que l'illusion d'être pauvre. Parce qu'il y avait déjà eu un millionnaire qui était mal habillé, qui était rentré à la banque. Puis que le... Je pense que le caissier, il avait mal traité cette personne-là. Fait que là, le gars qui était millionnaire, il était tellement fâché qu'il a retiré... On respire le respect. Ben oui. Ah, ben oui, dans le sens que le respect... Respecter tout le monde. Respecter tout le monde parce qu'on ne sait pas qui qu'on a à faire. C'est ça, c'est ça, l'inspiration. Bon, OK. On l'a dit, on l'a dit. Voulez-vous que je fasse mon histoire? Oui. Je ne sais pas si c'est plus inspirant que celle de Thierry, là. Vous pourrez juger. Je vais revenir encore sur l'Île du Prince-Édouard, Thierry, parce que c'est quelque chose qui s'est passé à l'Île du Prince-Édouard, puis ça m'a fait un peu rire de voir qu'il y avait du positif qui était ressorti de cette histoire-là. Quelque chose d'inspirant. Puis dans le fond, ça commence avec mon ex-copine avec qui j'étais allé faire un voyage à Old Orchard. Puis en payant des affaires à Old Orchard, il m'avait donné du change. Puis dans le change, j'avais eu une pièce de 50 sous américaine. Puis sur les 50 sous américains, c'est John F. Kennedy qui a dessus. Ce n'est pas particulièrement rare, mais je ne suis quand même pas fréquent. Moi, je n'avais jamais vu ça. C'était comme un souvenir que je gardais, parce que je l'avais beaucoup aimé. J'avais gardé ça dans mon portefeuille. Puis quand la voiture, ma Golf, avait rendu l'âme dans le camping, pour le moins de Fredericton, Thierry, puis qu'on avait dû se faire remorquer, on avait été assis tous les deux avec le remorqueur dans sa cabine. Puis quand il était venu le temps de donner ma carte CA ou de payer le remorqueur qui nous avait droppé au stationnement du Canadian Tire, la pièce est tombée dans sa cabine. Puis je ne m'en suis pas rendu compte. Puis lui non plus. En fait, lui, il s'en est rendu compte quelques temps plus tard. Il a retrouvé la pièce. Puis il s'est souvenu que ça devait être de deux mois. Puis il a pris la peine de prendre la pièce, de la mettre dans une lettre express poste. Il avait posté le tout à mon attention parce qu'il y avait, sur ma facture, il y avait les informations, puis tout ça. Il m'avait posté le tout avec un petit mot en disant, « Dear Renaud, I think this is important for you, so I send it back to you. » Puis là, j'avais reu ma pièce de 50 cents qui me rappelait ma relation passée avec mon ex-copine. Il avait raconté cette histoire-là de la pièce de 50 cents. Il l'avait juste trouvé. Oui, c'est juste important. Mais c'est parce qu'il... Il y a une pièce de 50 cents américaine qu'on ne voit pas souvent. Fait qu'il me l'a renvoyée. Puis j'ai comme fait, parce que... Hé, ça, c'est du bon moment. Je trouve, je trouve, c'est sûr, il ne faut pas poser la question, il y en a-tu besoin, il n'en a-tu pas de besoin. Parce que, Thierry, je sais que pendant longtemps, pendant longtemps, je t'en avais, je t'en avais voulu. Tu sais, quand moi, je suis allé chercher la voiture de location pour rentrer au Québec, puis toi, tu devais attendre avec la vieille voiture dans le stationnement du Canadian Tire que le ferrailleur passe la chercher. Quand le ferrailleur était passé, tu avais sorti tout le stock. Puis là, moi, quand je suis revenu, tu attendais avec tous les sleeping bags, la tente, puis tout ça, par terre dans le stationnement du Canadian Tire. Puis j'étais arrivé, puis là, je trouvais des affaires, puis tout ça. Puis tu sais, la voiture de... Ma Golf, c'est une vieille voiture. Puis les portes ne barraient plus. Puis c'était un loquet avec un cadenas qui barrait la porte. Fait que la première affaire, je t'avais demandé, je t'étais, as-tu ramassé le cadenas? Puis tu m'avais dit, j'ai oublié. Puis j'étais en mot, t'as dit, je pense que j'avais pas été bien fin avec toi, parce que t'avais oublié de prendre le cadenas sur la porte. C'était parti à faire erreur avec la voiture. Sauf que je me dis, ma pièce matérielle pour me souvenir de ce voyage-là, c'est 50 cents, finalement. C'est autre chose qu'il y a maintenant une double signification. Puis c'est grâce à ce monsieur-là dans ce voyage-là. C'est grâce à ta vie qui a resté partir le cadenas que cette pièce-là a une autre signification maintenant. C'est vraiment très inspirant. C'est le genre de choses qui arrivent seulement une fois dans une vie puis toi, ça t'est déjà arrivé. Fait que là, tu restes 70 ans puis qu'il ne se passera rien d'autre de cette sorte-là. Mais là, j'ai quelque chose pour vous autres. Depuis le temps que je les garde, tu sais, des papiers de biscuits chinois. Ah! Ça ne peut être qu'inspirant. C'est que là, je vais vous demander de... Je ne sais pas, là, je vais vous demander de m'arrêter puis quand vous me dites arrête-toi, bien, je vais prendre un papier puis je vais vous le lire. Ça me dirait que ça va être bon. On le fait pour Thierry, on le fait pour moi, on le fait pour toi puis on le fait pour les auditeurs. Stop! OK. Vous avez tendance à voir les choses du côté pratique. Ça, c'est moi. Je suis quelqu'un de pratique, de réaliste, droit au bout. Pas de plate. Le cadenas, le cadenas, on aurait pu en avoir besoin plus tard. C'est pratique. C'était pratique, c'était dans le but de ne pas avoir de contravention pour ne pas avoir barré mes portes. OK. Ça t'est arrivé une fois puis tu n'avais dit plus jamais après. Ben, un gars à prendre ses erreurs. Stop! Ça, c'est inspirant. Moi, c'est ce qui me... OK, stop. Mais là, j'en ai deux. Ben, seulement un des deux. C'est correct, celle-là? Ben, oui. J'espère que ce n'est pas l'autre que tu voulais parce que je ne peux pas le retrouver. OK. Vous savez amener les autres à vivre leur créativité. Bouf! Pas sûr de tout ça, mais OK. On va le prendre. Tu nous amènes à... Aujourd'hui, on parle de consommer de bouillon de légumes pour... Est-ce que... Est-ce que le podcast aurait le mieux si tu n'étais pas là? Tu permets à Camille et moi, à Mathieu, à Vincent, à Julien, à l'occasion de venir raconter des histoires, de venir parler. C'est une création, le podcast. Puis je pense que tu es le nœud de tout ça. Quand on a eu un break de deux semaines, je me suis ennuyé. OK. Ça fait plus de sens que j'aurais pensé initialement. Même le restant de la famille, dans certaines capsules vidéo que tu as faites, toute la famille, on a participé. Les filles! Notre mamie, notre père, tout le monde a déjà participé. Puis tu nous mets en valeur. Tu nous permets de sortir notre côté acteur. C'est vrai. Non, non, c'est correct. C'est correct. Je vais arrêter de faire comme si ça n'était pas vrai. J'aime pas ça quand les filles sont... Il veut quand je gagoge des fleurs. Non, 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 c'est pas ça. C'est que moi, j'aurais aimé ça. J'ai comme tendance à dire que les biscuits chinois, c'est un peu de la bullshit, mais là, ça fait deux sur deux. Pourquoi tu penses que j'en mange autant? Ça fait deux sur deux. C'est de la bullshit. C'est vrai de vrai. Camille, c'est à ton tour. OK. Bien, c'est sur le thème d'aujourd'hui. Vous inspirez la confiance rien qu'avec vos principes. Ah! Bon, bien, il faut que tu nous dises tes principes, là. Aimer son prochain ne tueras point. OK. Non, je pense que le monde se reconnaisse. Bien, tu ne tueras point. Moi, je te dirais que c'est un principe inspirant qui inspire mon histoire inspirante du jour. parce que j'ai une histoire inspirante à vous dire. C'est une histoire vraie. C'est l'histoire d'un loup, un vrai loup, qui s'appelle Takaya. Et puis, il s'appelle Takaya, il y a quelqu'un qui l'a nommé comme ça. Puis, de Cheryl, qui est photographe documentaliste animalière, pour vous. Puis, l'histoire, en fait, c'est l'histoire de Takaya, le loup solitaire. Puis, le point, c'est que Takaya, lui, ce loup, était un loup solitaire. Ça fait, ils l'ont, mais pas juste solitaire, genre, ah, je me tiens tout seul, ma gang est un peu plus loin. Non, non, solitaire, solitaire. Solitaire, dans le sens que Takaya a été retrouvé sur les îles Discovery de Vancouver par Cheryl. Puis, il était tout seul sur une île. Puis, il a nagé 2,5 000 pour se rendre à cette île-là. C'est un loup solitaire, mais super sociable, qui vivait tout seul, puis qui s'en portait pas plus mal. Pourquoi c'est inspirant? Parce que, il est resté sociable, il est resté hyper sociable, approchable par les humains, parce qu'elle a réussi à l'approcher quand même assez près pour documenter sa vie. C'est un loup qui a vécu plus longtemps que la moyenne des gens, des gens. Des loups? Des loups? Des gens, non. Mais des loups, oui. Il a vécu 7 ans sur son île, mais je pense que c'est aux alentours d'11 ans de temps. Puis, il a appris à chasser, mais sur une île, il n'y a pas de... Leur proie principale, c'est quoi, les loups? Dans le Nord, ça peut être les chevreuils. Ils n'ont pas beaucoup de chance contre les colibris. Les colibris, ils veulent à 110 km heure. Puis, Takaya, sur son île, il n'y avait pas de chevreuil ni d'orgniaux. Puis, en plus d'avoir nagé 2,5 km, c'est pas des kilomètres, des milles. C'est quand même beaucoup, 2,5 000. 2,5 km. 4 km. C'est déjà, déjà 2 km, c'est long, à l'avant, je pense. 2,5 000, c'est beaucoup. Puis, sur son île, il n'y avait pas ça. C'est-à-dire qu'il a appris à chasser des animaux marins. Il n'y avait pas d'eau potable sur l'île parce qu'on est à Vancouver, ça fait qu'on est dans le Pacifique. Oui, en Pacifique. C'est que c'était de l'eau salée. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a développé un système de se creuser des puits dans la terre pour trouver de l'eau potable. Puis, Cheryl a tout documenté ça. Puis, le loup, très, très, très sociable, il est déjà retourné aussi plusieurs fois sur l'île de Vancouver. Finalement, je ne vais pas vous dire la fin de l'histoire parce que ça, c'est moins inspirant, mais ce n'est pas un loup qui était méchant avec les humains. Vous irez voir. Et ce qui est d'inspirant dans l'histoire de Takaya, c'est qu'il a vécu seul pendant une très, très longue période de temps. Il chantait merveilleusement bien, il chantait. Il hurlait. Il hurlait avec un chant tellement comme plein d'émotions qu'il a inspiré plein de gens aussi à aller le visiter, dont un homme qui était vraiment en grande, grande, grande dépression qui était dans une instance de divorce et en tout cas, ça n'allait pas bien et qui a croisé le regard du loup et ça lui a donné un sens à sa vie et il a dit pourquoi je me pitoye sur mon sort. Cheryl aussi, ça a donné un sens à sa vie parce qu'elle a quand même passé plus que 7 ans à documenter sa vie. Je trouve que c'est une histoire inspirante d'animaux, d'animals. Moi, j'ai aussi une histoire d'animaux. Ah oui, donc, les animaux, c'est inspirant. Ben ouais, vous l'avez peut-être déjà entendu, cette histoire-là, mais il y a peut-être du monde qui ne l'ont pas entendu. Pour le bénéfice de ces gens-là, c'est une histoire des fois que je me remémore pour essayer de faire la part des choses. fait que c'est l'histoire d'un petit oiseau qui allait le casser. On est en plein hiver et il est tombé par terre et tout ça. Il crie parce qu'il y a froid, il y a froid. Il crie, j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid. Cui, 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 j'ai froid, j'ai froid, cui, 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 cui. Va-tu te faire manger à la fin, là? Non, 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 c'est vraiment inspirant. Je pense que je le sais de quelle histoire qu'il s'agit. Puis là, il y a un ours qui passe à côté et l'ours, il le regarde et il fait comme, qu'est-ce qu'il fait avec le petit oiseau? Il s'installe et il chie sur le petit oiseau. Il fait un gros chocot sur le petit oiseau. Puis là, le petit oiseau, il se rend compte que, je suis dans la main. J'ai plus froid, on est bien. Il fait chaud, tu sais, j'ai plus froid et tout ça. Il cuit, 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 j'ai plus froid puis je suis bien puis tout ça. Puis là, il y a un loup qui entend ça. Le loup, il arrive, il passe puis il mange, il mange le petit oiseau. Fait que, tu sais, dans le fond, la morale de l'histoire, c'est que la personne qui te sort de la marde, elle ne veut pas nécessairement ton bien puis la personne qui te met dans la marde, elle ne veut pas nécessairement ton mal. Elle ne veut pas vraiment te nuer. C'est riche, l'as-tu bien raconté? J'y allais de mémoire. Ça faisait ça. Il me semble que c'est ça. Fait que, tu sais, c'est de mettre les choses en perspective des fois, là, que... Très inspirant, ça, Renaud. On a quand même déjà pas mal d'histoires inspirantes. Je vais... qu'on a inspiré. Avec une dernière phrase, peut-être. Ouais, vas-y, Renaud, une petite dernière. Ah, ben, la phrase pour les spectateurs! Ah, ben oui, on allait oublier, c'est vrai. On pige pour les spectateurs. Donc, spectateurs, voici votre biscuit chinois. Maintenant. Oh, mon Dieu, c'est triste un peu. Ben, c'est ça qui est ça. Ne comptez pas sur ceux qui ne se soucient guère de vous. Ben, il faut apprendre ça aussi dans la vie, ça fait partie de l'expérience de la vie. C'est inspirant, ça. Ben, c'est un conseil qui peut servir. Bon, ben, merci à Camille, Thierry et moi-même, Renaud Avoir. C'était l'épisode 77 du podcast LFA, consommer de légumes pour la vitalité mentale. Thierry, comment on dit ça? De la pensée mentale. De la pensée. Le principe vital de la pensée. Le principe vital de la pensée. Fait que, ciao! Bye! Merci! J'ai le goût de paille. C'est le podcast des frères avant.